Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode assez spécial de 3 minutes pour changer de vie. Comme vous le savez, à chaque fois je vous ai demandé de partager avec moi vos histoires et s'il y a des histoires qui me touchent, qui touchent la team, je vous avais fait la promesse de les diffuser. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je partage avec vous deux histoires qui m'ont beaucoup impacté et j'adorais en recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à nous partager vos histoires sur contact.com, ça va sortir en bas de l'écran. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Sihem. Alors par commodité, je ne dis pas le nom de famille, Sihem A. Donc elle va se reconnaître certainement à travers son histoire. Alors c'est une jeune dame qui a fait une licence en informatique, mais qui a toujours voulu enseigner. Mais elle se disait, oh là là, c'est juste pas possible, c'est pas possible, je suis trop timide, j'ai incapable de parler devant les gens. Et c'est plus facile pour moi d'être devant une machine et de taper toute la journée. Parce qu'en plus, c'est vrai, vous savez qu'après la peur de la mort, la deuxième peur, c'est la peur de parler en public. Et vous savez ce qu'elle a fait, Sihem, j'ai trouvé ça fantastique. D'abord, elle a commencé à demander de l'aide de notre créateur et elle a dit un doi qui est le suivant. Et elle l'a fait pendant une période d'un an, tout en continuant à travailler. Mais elle a installé deux choses. Un, qu'elle a tout mis entre les mains de Dieu, ce qui est génial, elle ira là où il voudra qu'elle aille. Et la deuxième fois, elle a fait, elle a mis en place une foi inébranlable à l'intérieur d'elle-même que de toutes les manières, elle est destinée pour ça. Elle aime enseigner, c'est juste que pour le moment. Et je dis bien pour le moment, elle ne peut pas. Au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé ? La magie s'est opérée. Elle a déposé son CV, elle a été acceptée. Et en fait, elle s'était tellement préparée pendant un an à enseigner que le jour où ça s'est produit, au lieu d'avoir la peur, l'hésitation, elle dit que ça s'est merveilleusement bien passé. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie de reprendre ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, je plante, je tente de planter une belle graine dans le cœur de tous les étudiants que je rencontre avant de planter une multitude de connaissances. Bravo à Sihama, ton histoire m'a beaucoup touchée. C'est un signe, voilà, c'est une belle histoire de persévérance, de foi, de fait de croire en soi. Alors, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est une très très belle histoire aussi. C'est une histoire de Fatim Zahra de Dubaï. Alors, Fatim Zahra a eu son master en France en 2006. Elle a fait ses études dans Supply Chain Management. Donc, elle a eu son diplôme. Entre-temps, elle a eu la chance de rencontrer son amoureux. Ils se sont mariés et lui, il travaillait à Dubaï. Et donc, elle a suivi à Dubaï en 2007. Sauf qu'en arrivant à Dubaï, elle venait d'être fraîchement diplômée. Là-bas, la concurrence est très rude. Les niveaux de compétence sont très élevés. Et on ne recrute pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc, elle a eu énormément, énormément, énormément de mal à trouver du boulot. Mais elle n'a pas abandonné. La persévérance est dans. Elle a continué à taper à toutes les portes jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre à elle, mais qui n'avait absolument rien à voir avec son métier. Elle faisait du Supply Chain Management. On lui a proposé du Sales, de la vente. Elle s'est dit, bon, ce n'est pas grave. Donc, je démarre avec ça. Et voyons voir où est-ce que ça va me mener. Juste le temps d'avoir un petit peu une expérience professionnelle sur mon CV. Et ensuite, j'irai vers ma voie. Donc, elle démarre en Sales. Et là, grosse surprise, elle se retrouve comme un poisson dans l'eau. Elle se rend compte qu'en réalité, elle adore les Sales. Mais n'ayant pas de diplôme, forcément, vous démarrez en bas de l'échelle. Et ayant un master dans quelque chose que vous n'exercez pas, vous êtes moins privilégié que les autres. Donc, elle commence à travailler, elle travaille, elle travaille. Cinq ans se sont écoulés. Et là, elle s'est dit, oh là là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Est-ce que c'est quoi là maintenant ? C'est quoi l'histoire ? Est-ce que je continue dans les Sales, dans les ventes ? Ou alors, est-ce que j'arrête tout et je reprends en fonction de mon diplôme, qui est le Supply Chain Management ? Ou alors, j'arrête et je prends le temps de réfléchir. Elle était vraiment confuse. Mais dans sa confusion, au bout d'un moment, elle a dit, stop ! Je veux écouter une seule voix. Elle l'a appelée my inner voice, c'est ma voix intérieure, and my heart, et je veux écouter mon cœur. Et son cœur et sa voix intérieure lui ont dicté un seul chemin. Tu es très bonne dans les ventes, continue dans les ventes. Alors aujourd'hui, ça fait dix ans que Fateme Zahra est dans les ventes. Elle est contente, elle est heureuse. Elle a un nom très connu à Dubaï, parce qu'elle a beaucoup... Et elle a insisté là-dessus, et j'aimerais insister et rendre hommage avec la même force avec laquelle elle l'a faite. Elle a beaucoup, 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 beaucoup bossé pour arriver là où elle est arrivée. Et surtout, elle a cru en elle. Elle a cru au champ des possibles. Et sans faire exprès, au fait, elle a commencé à coacher les gens. Jusqu'au moment où elle s'est rendue compte, un client, elle le rencontre, il dit « Mais tu sais que tu es en train de coacher ton équipe, c'est fantastique le coaching que tu fais. » Elle fait « Ah bon ? » Et là, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait le faire d'une manière professionnelle, puisque c'était une habilité qu'elle avait. Donc, elle s'est inscrite à la Fédération internationale de coaching pour être diplômée. Donc aujourd'hui, elle est non seulement excellente manager en sales, mais elle est aussi coach. Et tout ça est venu. Elle dit « Aujourd'hui, je rends hommage à ma voix intérieure, je rends hommage à mon cœur et je les remercie parce que c'est grâce à eux que je suis arrivée là où je suis arrivée. » Ma raison, si je l'avais écoutée, elle m'aurait balottée dans le Subplain Chain Management et j'aurais été dans un bureau 10 heures par jour, chose que je déteste. Alors que moi, j'adore le contact humain, j'adore motiver les gens, j'adore échanger, j'adore le changement. Donc, dans les sales, on sort, on a des rendez-vous à l'extérieur. Donc, mon message pour vous, de la part de Fateme Zahra, écoutez d'abord votre cœur et votre voix intérieure. Laissez quand même un petit peu de place à votre tête qui est la raison. Mais la meilleure combinaison, à mon avis, c'est un bon 70-30 ou au moins un 60-40. Voilà, si vous aussi, vous avez des histoires qui vous sont arrivées, que vous avez entendues, franchement, envoyez-les-nous, je me ferai un bonheur vraiment de les poster, de les raconter pour vous. Merci encore mille fois, Siham A. Merci encore mille fois, Fateme Zahra de Dubaï. C'était Nahid Rachet pour 3 minutes pour changer de vie. Haideroua et l'éhfouz koumoum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501